Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière ça c'est fait alors si j'annonce d'entrée de jeu qu'elle est un petit peu particulière c'est pas pour faire comme tout le monde mais c'est parce qu'elle l'est puisque globalement on va survoler le sujet de la pornographie cool 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 ça va vous alors comment aborder un sujet pareil sans tomber dans le dans le gras dans le beau dans le vulgaire et bien en y introduisant un personnage que vous connaissez déjà on dirait que c'est moi c'est lui c'est moi et c'est une volonté de ma part de vouloir garder une image correcte du coup je dédouane tout sur un personnage horrible voilà regardez-le il est dégueulasse et ta gueule c'est beaucoup plus pratique pour moi générique du coup quel est le concept et de quoi va-t-on parler alors il est vrai que quotidiennement je me balade sur twitter voilà et récemment je suis tombé sur des dialogues de films porno plutôt marrant et c'est très connu je vous apprends rien que les scénarios des films de cul sont nuls à chier parce que vous vous en doutez c'est pas une priorité mais des fois c'est tellement nul que ça en devient fantastique et c'est ce qui s'est passé j'ai vu un extrait de dialogue de films porno et je me suis dit mais attends c'est trop marrant c'est quand même dommage que à la base ce soit réservé à un public qui voulait juste Bah se faire claquer la viande se branler quoi faire un 5 contre 1 t'as compris 5 contre 1 par rapport à la bite tu peux arrêter cool ce que je voulais dire c'est que on n'est pas du tout sur des critères de l'offre et la demande la personne qui est venu voir ce film à la base elle n'est pas venue pour se marrer et c'est là où je deviens utile je vais essayer de faire le pont entre le tabou et le divertissement inutile de préciser qu'il n'y aura pas de scène de sexe et donc j'ai regardé le film et je me suis tapé une Une heure cinquante-huit ouais à peu près de film c'est beaucoup c'est bien écrit hein tu y as cru tout ça pour y faire une analyse et vous raconter une des histoires les plus enrichissantes et les plus pertinentes de tous les temps oui je m'avance laissez moi vous présenter Pascal le grand frère Pinner On va dire que vous connaissez tous l'émission Pascal le grand frère pour ceux qui connaissent pas c'est un coach familial qui vient en aide à des parents qui n'arrivent plus à gérer la situation avec leurs enfants et après il casse des trucs et après ça va mieux nous sommes dans un petit village de la région parisienne dans une famille composée de Justine 19 ans et ultra violente de sa soeur julia 18 ans qui ne fait rien de ses journées de josie 43 ans dont la principale occupation est de faire le ménage et de bruno 52 ans qui passe le plus clair de son temps au bistrot du coin Pascal va donc avoir à faire à cette charmante famille un peu cliché mais c'est qu'un détail voyons un peu ce qui ne va pas dans la famille et oublie pas un 15h rr pour moi quoi tout à l'heure on est arrivé elle m'emmène déjà chez le coiffeur et alors j'en ai rien à foutre tu sais rien que je prends le rr à 15h tous les jours c'est comme si j'en avais quelque chose à faire putain mais tu me fais toujours chier la vie t'es vraiment qu'une pute mais oh tu parles bien à 15h oui en plus je savais qu'elle avait ce rendez-vous à quoi faire putain mais c'est pour pourquoi c'est toujours pour sa gueule à chaque fois ça y est c'est la petite dernière c'est la fête faut toujours tout lui céder à chaque fois mais non putain vous êtes vraiment tous des enfoirés à aller vous faire enculer un jour je vous tuerai tous bande de bâtard comment ça peut dégénérer autant pour si peu c'est excessif reprenons calmement alors déjà il y a une manière de demander les choses hé oublie pas 15h rr hé le sel dans mes mains tout de suite quoi tout à l'heure non mais t'es arrivé elle m'emmène déjà chez le coiffeur et alors j'en ai rien à foutre tu sais rien que je prends le rr à 15h tous les jours c'est comme si j'en avais quelque chose à faire julia a un rendez-vous à 15h elle aussi chez le coiffeur le problème quoi au passage on a le droit de se poser la question qu'est-ce que tu vas faire chez le coiffeur ah non je suis juste curieux voilà c'est tout n'y vois pas d'offense putain mais tu me fais toujours chier la vie t'es vraiment qu'une pute mais oh tu parles bien à 15h oui en plus je savais qu'elle avait ce rendez-vous au coiffeur bon on va pas s'attarder là dessus mais la mère est inutile au maximum pourquoi c'est toujours pour sa gueule à chaque fois ça y est c'est la petite dernière c'est la fête faut toujours tout lui cd à chaque fois mais non chut tu te tais je suis ta mère chut c'est un meuble elle ne sert à rien c'est un tiroir vide qui s'ouvre pas ouais c'est un tiroir vide qui s'ouvre pas putain vous êtes vraiment tous des enfoirés allez vous faire enculer un jour je vous tuerai tous manque de bâtard mais je dis un dixième de ce qu'elle vient de dire à mes parents je me fais déclencher la gueule en une seconde d'accord ça n'existe pas tu ne menaces pas de mort tes parents et encore moins pour une histoire de RER non Justine non bon bref Josie ne sert à rien j'en ai marre je n'en peux plus Justine est débile et homophobe et la madame prend rendez-vous pour sa vieille coupe de lesbiche à 15h de toute manière un jour je vais lui couper la tête au moins elle pourra plier le coiffeur on ne coupe pas non plus la tête de sa soeur pour éviter qu'elle aille au coiffeur c'est disproportionné il y a des solutions entre les deux et Julia elle elle est juste vulgaire cette grognasse ça la fera cavaler un peu sur ses talons de pétasse elle perdra un peu de son goût bon maintenant que les présentations sont faites avançons dans l'histoire mais je crois qu'on a oublié quelqu'un le père oh 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 vas-y 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 mais arrête mais moi j'étais en maîtrise non mais je me casse au bistrot on a devant nous ce qu'on appelle un mais moi j'étais en maîtrise non pourquoi faut que tu charges la merde mais je me casse au bistrot bon voilà bref c'est donc la pire famille et on a hâte que pascal vienne remettre un peu d'ordre dans tout ça il va donc les rencontrer la famille est réunie pour accueillir pascal le grand frère peneur l'ambiance est à zéro Justine ouais c'est ça ouais et Julia mais bon pascal est un professionnel d'ailleurs petite parenthèse mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le by mail gibson en bas à droite je veux dire qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette histoire je finance le sexe non mais je sais pas à ce moment là moi je mets ça sur ma vidéo ça pose problème à personne quoi par rapport aux images que j'ai pu voir même vos filles ont maintenant un problème lever la main pour son mari c'est pas une chose c'est parce qu'il me pousse à vous oui mais ça ne se fait pas alors qu'est-ce que je fais comment ? je ne tue toutes les droits bruno s'il te plaît un petit peu de bonne volonté ça ne te ferait pas de mal dis donc oui c'est quand que je parle c'est une très bonne question bravo et enlève moi ça là c'est chiant Pascal va donc établir un contact avec chaque membre séparément et comme il le dit si bien n'oubliez pas on est là pour travailler pour avancer il va donc dans un premier temps s'entretenir avec Julia tu sais tes parents c'est les personnes les plus importantes dans ta vie ? peut-être ils font vachement chier en tout cas enfin bref c'était pas là où je voulais revenir en fait je voulais revenir par rapport à ton apparence physique vas-y vas-y je pense que t'as un potentiel réel t'es une jolie fille mais je sais pas tes apparences sans dire un mec un mec ? regarde ta coupe de cheveux regarde euh tu veux dire quoi par là ? bah tu bouffes de la chatte oulala on s'arrête pas là dessus non on s'arrête pas là dessus tu me traites de queen et tu crois que je vais rester tranquille donc Pascal si j'ai bien compris il décide de jouer un stratagème imparable son théorème c'est tu dis à une meuf qu'elle est homosexuelle alors que non et en fait elle va te le prouver que non en couchant avec toi j'ai l'impression que t'as envie de me prouver que t'es une vraie meuf oui c'est ça ça marche pas enfin si enfin non mais dans l'histoire si puisque c'est ce qui va se passer après de toute façon pour des soucis de monétisation à chaque fois que des gens vont coucher ensemble il y aura un très gros plan de cet homme et je ne vois pas en quoi ça va arranger le problème familial global mais bon écoutez pourquoi pas l'histoire est écrite alors continuons alors que Justine tue le temps avec son smartphone tuer le temps avec son smartphone il n'y a pas de van juste je relève sa soeur Julia débarque et une nouvelle bagarre va commencer et voilà il fallait que ça arrive et les deux soeurs maintenant elles ont le même bracelet bah super en voilà un problème bah non forcément ça peut pas bien se passer moi je suis une pute moi tu vas me remettre tu vas me remettre c'est pas la pétardie c'est pas la pétardie la pétardie de merde je vais mouquer elle te mouvre va niquer de la mère ça le pique alors attendez qu'est-ce qu'elle a dit ? va niquer de la mère ça le pique le concept de soeur c'est d'avoir la même mère enfin bon ça n'avance pas tellement elle veut toujours tuer sa soeur et tu as cette violence qui est en train de grandir au fond de toi tu vas exploser il va se passer des choses dans ta vie qui vont être dramatiques bah je vais la tuer je vais la niquer un de ces quatre mais Pascal Pascal ça c'est mon Pascal a toujours de bonnes solutions Pascal a un ami à lui qui a fait de la prison son ami a fait les mêmes conneries que Justine dans sa jeunesse et il va décider de le faire venir pour l'aider quelqu'un d'expérience quelqu'un qui va pouvoir parler de vécu il va pouvoir enfin trouver la solution et t'aider laissez moi donc vous présenter le bad boy de cette histoire le tolar on va l'appeler Yannou l'ami de Pascal arrive pour tenter de calmer Justine en lui faisant part de son expérience ce que m'a dit Pascal donc t'es un peu rebelle un peu nerveuse ouais on accepte pas un peu les règles de la société c'est à peu près normal tu vois mais ça mène tout le temps dans la même direction c'est à dire la prison en tant que spectateur qui est à fond dans cette histoire qui est on ne peut plus prenante je dévore ça c'est fou je pense que pour Justine c'est très très important d'entendre ce qu'il a à dire il a un passé c'est pas n'importe qui il est surtout là pour aider Justine dans son comportement et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la prison moi j'en ai fait t'as fait de la prison bad boy non pas bad boy mais j'ai fait de la prison et franchement moi ça m'a vraiment servi c'est vraiment terrible la prison tu sais terrible carrément ouais et c'est vrai ce qu'on raconte comme quoi il y a des mecs qui se font enculés ah d'accord t'en as rien à foutre de ce que je te raconte ah je m'en bats les couilles tu t'en bats les couilles ouais super par contre tu peux me sortir ta bite ou quoi ? écoute je suis pas venu pour ça mais comme t'es vachement mignonne mais on reprendra la discussion plus tard ok ? là non 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 ah je suis désolé je suis désolé de parler comme ça là ça fait chier à ce niveau là on peut plus rien faire moi j'essaye de faire un effort de raconter l'histoire le plus proprement possible mais là tu me mets des bâtons dans les roues des souches je vous en supplie faites un minimum d'effort scénaristique merde comment j'explique ça ? je vais essayer disons que Justine n'a eu besoin que de quelques mots pour avoir confiance en Yann pour tomber même sous le charme de Yann je pense qu'on peut même parler de coup de foutre un coup de foutre par rapport au sperme c'est d'un lourd oh on riole donc un coup de foudre et c'est lacune sociale lui on fait prendre un discours certes choquant mais on ne peut plus honnête je sais pas oui je fais ce que je peux merci bon bah la suite de l'histoire c'est que bah ils ils font ce qu'ils ont à faire et avec un peu de chance bah j'espère que ça va aider Justine là j'ai l'impression que ça se produit déjà deux fois mais pourquoi pas allons-y continuons en fait j'en avais rien à foutre de ces histoires de tôle ceci cela fallait s'y attendre ça n'a servi à rien qu'elle vienne pas pleurer si jamais elle fait de la tôle je l'aurais prévenu pas 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 on avance pas de ouf dans cette histoire non 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 parce que je pense que avant de vouloir régler le conflit entre sœurs je pense que c'est d'abord avant tout un problème d'éducation et qu'il faudrait d'abord régler le problème des parents non mais t'es déjà à la bière il est à peine 10h du matin merde mais alors il est l'heure qu'il est je suis chez moi je fais ce que je veux et je t'emmerde moi t'es quelque chose merde qu'est-ce qui me fait chier là à rentrer dans ma vie je t'ai dit quelque chose moi ce matin tu veux dire quelque chose bah il a raison non je suis pas d'accord déjà boire une bière dans un verre à whisky c'est limite mais en plus à 9h du matin non 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 c'est non tu ne parles plus pourquoi faut que tu cherches la merde cherche pas la merde mais arrête de piconner je sais pas c'est quelque chose de taille merde mais tu me fais chier tu t'es vu regarde à quoi tu ressembles hein paysanne espèce de poire la pouf je te jure hé là qu'est-ce qu'il se passe ici Josie Bruno 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 hé regarde regarde oui je regarde il n'est des nos autres ok d'accord je vous emmerde tous et je vais au seul endroit où je me sens bien là où j'ai mes potes et ma famille ceux qui sont dans mon coeur d'accord le bichot mais casse toi je le savais que c'était pas une bonne idée de faire cette vidéo de façon bah après une dispute pareille qu'est-ce qu'il peut bien faire Pascal Bah oui oui encore encore et ça arrête toujours pas le problème de Bruno et son alcoolisme je vais pas vous mentir ça me saoule j'ai moi j'ai pris trop à coeur cette histoire j'ai envie que cette famille elle s'en sorte mais Pascal lui qu'est-ce qu'il fait là bon bah comme d'hab j'ai saisi l'opportunité elle s'est engueulé avec son mari l'autre il est parti au bistrot bah il a eu raison de partir au bistrot moi j'en ai profité va picoler moi je nique ta femme non on comptait sur toi moi je comptais sur toi on peut pas te faire confiance en fait vous êtes vraiment souvent en position où vous vous laissez faire finalement ça faut faire preuve d'autorité en tout cas une chose est sûre mettez vous au sport voilà là on se reconcentre un petit peu sur l'objectif initial n'oubliez pas on est là pour travailler pour avancer là ça me fait plaisir là ça me plaît là je crois en toi Pascal par contre plus sérieusement la seule solution que je vois là maintenant c'est de réintégrer une entente dans le couple et c'est ce qui va se passer car Pascal va faire intervenir une assistante spécialisée en thérapie de couple et je pense que c'est tout ce dont a besoin Josie et Bruno donc voilà comme Pascal vient de le dire je suis Patricia j'exerce son métier depuis un peu plus de 10 ans ce que je vais faire pour cette scène c'est que je vais vous la laisser en entière je vais vous laisser regarder l'engueulade sans interruption admirez 18 ans maintenant que c'est comme ça monsieur passe son temps au bistrot là laisse beurrer la gueule avec ses potes il y a qu'est ce que je fasse d'autre mais c'est tout le temps comme ça il coupe la parole il en a rien à foutre il y a que quand il picole qu'il écoute et encore alors moi c'est facile elle m'a piégé elle m'a piégé il y a 20 ans il y a 20 ans même madame elle est tombée enceinte madame elle est tombée enceinte elle a fait et en plus tais toi je te dis et donc elle m'a fait une fille une deuxième fille moi ici c'est plus une maison que j'ai c'est un troupeau de galinettes bah moi je le comprends voilà je le vois comme un copain pardon mais qu'est ce que t'as pas compris dans sans interruption interruption moi je voulais des mecs moi je voulais jouer au football dans le jardin vous savez pourquoi je suis bourré le soir parce que quand je vais me coucher je suis tellement bourré que je m'endors direct j'ai pas besoin de regarder cette chose là je fais chien bon il en est au stade du je bois de l'alcool pour pas voir ma femme la suite est logique Josy s'énerve et se casse et donc Bruno va se retrouver seul avec l'assistante pour trouver des solutions oui bah oui voilà fallait s'en douter de toute façon il y a aucune solution qui marche depuis le début donc me posez pas de questions par contre ce qu'on peut faire avant cette étape c'est qu'on peut regarder sa méthode de séduction elle est tout le temps comme ça jamais elle change moi ce que je voulais c'est vrai qu'elle était jolie mais moi après j'avais envie d'une femme regardez vous non 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 vous êtes belle on ne la touche pas je suppose que votre mari vous votre mari quand il vous quand il vous voit il est excité parce que quand on vous regarde on bande aïe 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 euh y'a rien qui va y'a rien qui va bon au point où on en est je pense qu'on peut le dire on pourra pas aider cette famille voilà toutes les histoires ne finissent pas bien après j'ai pas vu la suite encore on va voir on va le découvrir ensemble mais je le sens plus là bon et bien je pense que pour ce couple le mal est trop profond on ne peut vraiment rien faire pour eux voilà donc on en est là tout ça pour rien oh bah on peut rien faire par contre la baise ça on peut hein yes allons-y d'ailleurs baison fort moi je suis pas d'accord avec cette histoire au début ils m'ont touché le coeur j'avais envie de les aider j'étais avec eux j'ai cru en Pascal j'ai cru en ce scénario je me suis dit et si on donnait une chance au scénario de film de cul après je peux pas m'en plaindre je voulais analyser l'histoire le récit prendre à la lettre le scénario voir ce que nous raconte cette oeuvre il faut juste accepter y'a des vérités qui font mal et ça c'est déjà une morale après une semaine passée au sein de la famille Pascal fait ses adieux tout le monde semble triste mais le calme est revenu bon bah voilà ah bah si c'est si tout rentre dans l'ordre en fait ça finit bien alors ne me posez pas de questions c'est vraiment y'a pas de transition en fait à la fin tout va bien plus de violence sur Bruno ok Bruno j'ai pris un abonnement je sais je sais on m'a informé bon toutes les deux hein on est d'accord de l'amour du respect du plein je compte sur vous ? ouais on va pas il est temps pour Pascal de repartir après avoir une fois de plus réussi sa mission est-ce qu'il y a une morale à tirer de tout ça ? Pascal est venu il a dit à chacun hé fais un effort et ça va mieux et entre temps il a baisé tout le monde il t'a même baisé toi parce qu'il nous a donné la once d'espoir que potentiellement il y aurait un scénario un peu plausible avec une petite fin une chute un peu sympa et en fait non bah écoutez je suis un peu bouleversé je vous propose de lui mettre un pouce voilà c'est comme ça qu'on dit mon instagram pareil venez là-bas on se marre on fait des trucs on discute c'est bien venez sur instagram dites moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo voilà je sais pas je sais pas quoi en penser si jamais elle est publiée c'est que la majorité de mon entourage ont jugé que ça craignait pas trop et que ça faisait pas rire que moi dites moi si ça vous avait fait rire si c'est relou je sais pas venez on discute bon bah je vous remercie d'avoir regardé prenez soin de vous je vous dis à bientôt est-ce que tu veux dire au revoir alors oui moi je veux dire au revoir alors bon allez